Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le mardi 20 juillet 2021. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc sur le tirage de la semaine, rappelez-vous, pour ce mardi, nous avions tiré la carte du jugement. Donc pour cette journée, cette carte du jugement, elle va surtout nous parler d'une prise de conscience, d'un éveil, d'une compréhension également. Après, ça peut tout simplement être un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se sentir bien. Parce qu'avec le jugement, on se sent bien, on a l'impression qu'on s'éveille, que les problèmes font partie d'hier. Vous voyez, ce genre de journée en fait où tout est positif et qu'on remet des fois plus tard certaines choses. Et puis on croit que des fois, bon, que ça ne va pas revenir, mais des fois ça revient quelques jours après. Mais voilà, sur ce moment-là, on est content, on est bien. Et puis bon, il peut être question de choses qui reviennent aussi vers vous. Alors, il y a un peu un effet boomerang avec le jugement, mais c'est souvent des choses qui n'ont pas été clairement, je dirais, finalisées dans le passé, qui étaient utiles justement pour une construction personnelle. Généralement, le jugement, c'est des passages de votre vie qui se présentent pour vous faire travailler peut-être un problème, une difficulté personnelle. Et puis, soit des fois, on la fuit ou voilà, on a du mal à capter les messages, en tout cas, ou à s'endurcir. Et puis, ça va se représenter, se représenter jusqu'à ce qu'on ait capté le message. Et là, voilà, c'est bon. Parce que le jugement, c'est vraiment quelque chose qui est presque de l'univers aussi. On vous teste, on vous fait beaucoup travailler. Alors, donc, mais là, on est vraiment sur une journée, donc voilà, je dirais plutôt qu'on s'éveille, on comprend quelque chose. Et puis, il peut être question vraiment de prendre une décision, parce que le jugement, c'est vraiment de prendre une décision ferme et définitive. C'est un verdict, quelque part. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce jugement pour ce mardi 20 juillet 2021 ? Ok, nous avons une reine de coupe. Alors, ça peut être sur le plan affectif et sentimental. Ça peut être vraiment de comprendre, de conscientiser aussi peut-être un état de mère pour certaines. Il y a peut-être le côté féminin aussi qui ressort, parce que j'ai la 4 d'épée en dos de deck. Et j'ai comme le sentiment que pour certaines, surtout pour des femmes, mais peut-être aussi pour des hommes, un sentiment peut-être d'enfermement pendant un certain temps, peut-être dans sa féminité ou dans son expression. Parce que bon, le côté féminin, c'est toujours ce qui est un peu subtil, ce qui va être traversé par un côté un peu énergétique ou par le ressenti, c'est pas tellement dans l'action ou dans les actes, c'est plus le masculin, ça. Mais le côté féminin, autant que les hommes que les femmes l'ont. Donc, on a peut-être un peu l'impression d'avoir été emprisonné, d'être fermé, d'être pas forcément dans des communications. Ça veut dire qu'on peut avoir des communications avec des personnes, voilà, mais on n'est pas vraiment dans des grandes communications, en profondeur, en intimité. Il y a peut-être un manque, finalement, peut-être, ouais, de communication intime, ça c'est possible. 3DP, ouais, il y a une blessure quand même, il y a des choses du passé, il y a 9DP, ouais, on est sur... On est quand même sur quelque chose d'assez cérébral, d'assez émotionnel aussi également. Bon, on va voir. Il y a peut-être un état émotionnel qui peut... Il y a, alors, c'est vrai que le jugement est l'arène de coupe, ça peut être un état émotionnel qui remonte. Il peut y avoir un sentiment de chose qui remonte. Il peut y avoir des sentiments qui remontent aussi à la surface. Ça peut être ça, il peut y avoir des sentiments qui reviennent. Alors, pourquoi ? On verra après avec le tarot ce que ça nous donnera. Allez, on va voir avec l'oracle liminaire ce que ça nous donne en accompagnement. Le loup. Alors, ici, maintenant, bon, on est dans le présent avec cette carte. C'est un peu au jour le jour. C'est vraiment l'instant présent, en fait. Avec le loup, je pense qu'aussi, il y a une question peut-être de... Comme avec la 4DP, la 4DP, il y a comme une forme... Enfin, c'est la carte du repos, c'est la carte de la méditation, c'est la carte qu'on se protège aussi, on s'isole. Il peut y avoir une question aussi vraiment de se protéger sur le plan émotionnel. Le loup, moi, ça me fait toujours penser... Enfin, surtout la louve, en fait. C'est une image que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment... Elle défend vraiment ses petits, elle défend son territoire, elle est indépendante. Elle ne dépend pas forcément du loup. Donc, il y a un côté aussi, quand même, je dirais, de trouver son indépendance, son allègle en dotec. C'est le père, la structure, elle représente la carte de l'empereur, cette carte. Les questions de s'imposer, les questions aussi de poser des limites avec l'empereur, de se poser des limites aussi. Mais il y a un côté assez intelligent, quand même, dans la carte de l'empereur. Donc, on sait ce que l'on fait, on sait dans quelle direction on va. Bon, je pense qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises, quand même, avec la carte du jugement, l'empereur, la carte du loup. Alors, on avait eu quoi le lundi ? On a eu le pendu, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'il y a eu une remise en question, quand même, lundi. Et mardi, on conscientise, je dirais qu'on conscientise ce qu'on a pu penser les jours précédents. Alors, donc, nous avons l'as d'épée, l'assette de bâton, le pape. Hop, on a 10 de denier et la 7 de denier. 3 de denier en deux de dec. Bon, là, il est question, en fait, de poser des limites, mais également aussi de se battre et de se défendre par rapport, peut-être, à une verbalisation de choses que vous souhaitez, que vous voulez. L'as d'épée, c'est vraiment quand on est dans sa vérité, qu'on exprime quelque chose, que, justement, on veut acter. Mais d'abord, on le fait passer par la parole, on le fait passer par le mental. Et ça nécessite, en fait, je pense, une réflexion assez constructive, quand même, avec l'assette de bâton. On est quand même sur le fait de défendre quelque chose, de se battre. C'est aussi d'être... L'assette de bâton, c'est comme quand on ne fait pas un listing, mais qu'on fait le... Ouais, c'est un peu comme un bilan, en tout cas, on met les choses en place pour, justement, préparer, pour se protéger, pour préparer son avenir ou se protéger de quelconque difficulté quotidienne, qu'elle peut être financière ou autre. Et là, il est quand même question de décider, en fait, de comment vous vous protéger par rapport à une question morale, ici, avec le pape. Alors, c'est familial ou c'est vraiment... Ça concerne vraiment le côté argent. C'est-à-dire que là, on peut décider avec le pape, en fait, de prendre une direction pour se rendre beaucoup plus abondant, pour atteindre un objectif immobilier, financier, d'avoir des rentes financières. Parce que là, avec la 10 de denier et la 7 de denier, on peut parler d'investissement qui peut rapporter. D'accord ? On a la 3 de denier en 2 de deck et la 8 de denier. Donc, il peut y avoir un rapport comme ça au niveau de l'argent, du travail, lié peut-être à une entreprise ou à un travail, en tout cas, qui peut rapporter de l'argent. Mais ça peut être lié à des investissements. Voilà. En tout cas, il va être question d'établir un plan. Bon, il n'y a pas que ça. Sinon, là, si on nous parle vraiment du côté un peu familial avec la 10 de denier, bon, là, on est plutôt sur le fait de se battre, peut-être, par rapport à un mariage, par rapport à une vie commune. Il y a quand même des règles à imposer, il y a des choses qu'il faut réétablir. Peut-être qu'on est sur la défensive aussi, également, dans le couple. Le loup peut montrer une forme aussi d'agressivité. Il peut être question d'une triangulaire, si c'est le cas dans un couple. Bon, on va voir. Pour le moment, ça ne parle pas pour les célibataires, mais pour une autre situation quelconque. Il peut être question de signer des papiers. Il peut y avoir une négociation, quelque chose qu'il faut que vous défendiez peut-être par rapport à la vente ou à l'achat d'un bien ou lié à un héritage ou à un patrimoine familial ou quelque chose comme ça. Ça peut être un crédit aussi, j'ai oublié de le dire. Ça peut être la signature d'un crédit parce qu'avec l'assette de bâton, ça va quand même établir un certain nombre d'années d'engagement avec le pape. C'est lié à de l'immobilier. Donc, si jamais ça vous parle, ça peut être ça. C'est les questions de bâtir quand même avec la 3 de mien en 2 tech. Allez, c'est parti. Alors, 5 de bâton, ok. Page de denier, roi de coupe, la force. La 9 de bâton, la 9 d'épée en 2 tech. Bon, là aussi, on a plusieurs interprétations. Si on en vient au côté matériel, bon, là, c'est vrai qu'il est question de devoir peut-être négocier, se battre, se défendre. Donc, vous risquez d'être un petit peu énervé par rapport peut-être à une décision. Est-ce qu'on risque de vous proposer ? Si jamais vous faites une demande de crédit, il est probable que ça ne soit pas forcément comme vous aviez décidé. Je prends un exemple. Si jamais vous aviez décidé qu'on pouvait vous prêter pour, je ne sais pas, 30 ans ou 25 ans, finalement, on va vous dire que ça va être uniquement possible sur 20 ans et puis pas à la hauteur de ce que vous espériez. Ça peut être ça. Donc, c'est vrai que ça peut mettre un petit peu en colère parce qu'on voit que c'est par rapport à un projet quand même financier, quelque chose quand même qui tient relativement à cœur, dans lequel on met beaucoup de force pour avoir un patrimoine ou pour acquérir un bien. Donc, on rencontre quand même beaucoup de difficultés pour obtenir les finances qu'il faut. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, cette 9 de bâton, parce que là, on peut parler d'acharnement au travail pour, en tout cas, acquérir toujours un peu plus. C'est un peu le côté travailler plus pour gagner plus. Donc, il y a quand même une rigueur que l'on tient par rapport au travail, par rapport aux biens, par rapport aux finances aussi également, parce qu'il y a comme peut-être une inquiétude qui peut être liée à l'argent. Donc, du coup, on tente de l'apaiser par le travail. Je dis ça parce qu'on a quand même la 9 d'épée en top deck avec la justice. Donc, en plus, il peut y avoir un déséquilibre par rapport au côté financier. Enfin, voilà, ça peut être ça. Sinon, il peut y avoir une décision qui peut être prise ou alors une vérité qui est dite, qui peut mettre en colère sur cette semaine. Ça peut être dans le cadre de la relation de couple. Alors, quand j'ai relation de couple, c'est vraiment des personnes qui sont mariées parce qu'avec l'hirofante, la 10 de denier, le roi de couple, bon, on est vraiment dans un cadre mariage quand même. Il y a des biens, il y a même voir des enfants. Donc, il y a peut-être un désaccord sur le plan un peu financier. Du coup, les blocs de jeu. Bon, je suppose que ça ne parlera pas à tout le monde, ce tirage. J'essaie un petit peu de donner à tous les éléments que j'ai. J'essaie un petit peu de donner à tous les éléments que j'ai puissé. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ? On a l'ermite, la 9 de denier, le cavalier d'épée, l'as de couple et la maison de vie. Ok. Et la justice endothèque. Bon, ce n'est pas dit clairement que ce qui va être annoncé ou ce qui est par rapport à ce document qui pourrait vous énerver. Là aussi, deux interprétations totalement différentes avec l'ermite et la 5 de bâton. Là, ça va plutôt se traduire comme le fait, vous savez, de bouillonner à l'intérieur, mais de ne pas s'exprimer. C'est-à-dire que ça ne va pas plaire. Il y a quelque chose qui ne va pas plaire, en fait, parce que peut-être qu'on y a mis beaucoup de défense. C'est beaucoup défendu pour. En tout cas, dans le cadre financier ou professionnel, ça peut être par rapport peut-être à une demande d'augmentation, une demande d'aide. Je ne sais pas pourquoi, demande d'aide au logement, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Il y a peut-être une demande de finance, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est lié à de l'argent, c'est lié peut-être à de l'immobilier, mais bon. Là, on bouillonne vraiment à l'intérieur de soi. Mais elle peut avoir son aspect positif, cette 5 de bâton, parce que là, ça peut être une surexcitation. Parce que certaines personnes peuvent être comme ça. Quand ils sont hyper contents, en fait, ils sont hyper excités. Moi, je ne sais pas si vous... Enfin, moi, j'étais comme ça quand même toujours, je crois. Je crois que je danse quand je suis content. Enfin, je fais une petite danse ou un petit truc comme ça, je crois. Mais je ne sais pas ce que je ne m'en rends pas compte. Mais du coup, voilà, il y a des gens qui ont besoin d'extérioriser. Et là, c'est comme si vous n'allez pas pouvoir extérioriser. Et du coup, ça va un petit peu être bouillonnant à l'intérieur de vous. Mais bon, on ne va pas exclure le côté négatif quand même de cette carte. J'ai une petite parenthèse également sur une personne qui m'a dit... Qui m'a dit, bon, par rapport des fois aux tirages qui sont un peu négatifs, ça ne donnait pas trop de... Ça ne stimulait pas trop. Mais je tiens à rappeler qu'il vaut mieux... Et j'aime bien me dire ça. Il vaut mieux anticiper sur des choses négatives. C'est-à-dire de s'y préparer, de se dire, bon, ben voilà, ça me parle. Ça me dit quelque chose, donc je vais faire attention à ce moment-là. Ça ne vous parle pas, ça veut dire que ça ne va pas arriver pour vous. Que de dire des choses très positives, c'est-à-dire même surdimensionnées. Parce que déjà, même si on vous le dit, c'est-à-dire que vous allez être super content sur le moment, vous n'allez peut-être pas faire ce qu'il faut pour que ça arrive. Parce que peut-être qu'il fallait passer par un moment de doute pour que cette situation positive puisse arriver. Vous voyez, en tout cas, c'est toujours orchestré de façon très particulière, la voyance. Le fait qu'il faut toujours faire attention avec la voyance. Baste. Du coup, ici, la 9 de Denial nous marque bien quand même le côté financier, le côté de votre indépendance, de ce que vous pouvez acquérir. C'est votre propre abondance. Elle correspond à vos acquis, à comment vous vous êtes construits aussi également en tant que personne. Bon, là, on voit qu'il faut défendre quand même quelque chose de financier. Donc, bon, ça, c'est possible. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. L'hirofante, ici, le roi de coupe avec le cavalier d'épée. Bon, là, ça parle de communication et d'échange. Alors, avec une personne. Alors, l'hirofante est le roi de coupe. Donc, ça peut être votre conjoint. Ça peut être un père, enfin, un papa. Ça peut être, on peut y voir un thérapeute, mais bon. Avec le roi de coupe, il y a quand même un lien affectif. Donc, c'est proche quand même. C'est-à-dire que si c'est un thérapeute, ça veut dire que c'est votre pote, entre guillemets, quoi. Bon, ce qui me serait bizarre. Donc, là, voilà, on est plutôt sur une personne alors qu'il ne vous veut pas du mal avec le pape. On peut parler d'un homme marié. Alors, c'est-à-dire que là, c'est soit votre conjoint, mais ça peut être aussi une personne qui est mariée. Avec qui, peut-être, vous communiquez. C'est possible. On voit quand même qu'il y a un côté très indépendant aussi, ici. Parce que ça peut parler à des personnes qui sont seules, indépendantes, qui doivent se battre seules. Et qu'il y a en tout cas une personne ici qui est mariée, qui a conçu, créé quelque chose dans sa vie qui maintient tant bien qu'il mal. Avec qui peut y avoir des sentiments. Donc, là, on pourrait parler de triangulaire, par exemple. Mais sinon, c'est votre conjoint. Et là, en tout cas, si c'est votre conjoint, on voit qu'il y a quand même des difficultés qui sont liées à l'argent, aux finances, au niveau du travail. Il y a quelque chose d'assez soudain aussi qui arrive. Alors, peut-être que là, on peut être choqué par rapport à... C'est-à-dire que là, on ne reçoit pas les charges à sa juste valeur, la 9 de bâton avec la 7 de denier. Ça veut dire qu'on a dépassé un certain moment des limites. On s'est surpassé avec la 9 de bâton pour des deniers. D'accord ? Et la maison du, elle indique quand même qu'on est choqué. Alors, on peut être choqué parce que soit on a fait beaucoup d'heures sup et qu'effectivement, ça n'attend pas à un super gros salaire, par exemple. Mais pour d'autres, ça peut être qu'on annonce ici vraiment quelque chose sur votre secteur financier qui ne va pas forcément vous plaire. Alors, on peut être en colère. Ici, la force et la 9 de bâton, on peut être en colère. Ça, on peut être touché, on peut être vexé. On peut être un peu vexé, oui. Bon, pour d'autres, on essaye aussi de maintenir un cadre familial. La justice, l'as de denier. Ouais, ça peut concerner l'argent, ça peut concerner un contrat de travail. Voilà, en tout cas, je ne pense pas que ça parle à grand monde. Pour moi, perso, ça ne me parle pas. On va prendre une carte des anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce marque divin ? On a réconciliation. Alors, faites voir que j'analyse un peu ce tirage différemment, du coup, avec cette carte de la réconciliation. Parce que nous avons quand même le jugement qui est là. Alors, je ne parle pas d'une réconciliation, forcément, dans le cadre sentimentale. Ça peut être dans le cadre affectif, amical, familial. Familial, ça peut être possible avec le loup. Et la reine de coupe, qui représente la maman aussi, la reine de coupe. Ok, alors, attendez juste 30 secondes. Ok, bon. Si c'est dans le cadre sentimental, il est possible ici qu'il y ait une colère qui est réprimée. D'accord ? On a avalé quelque chose qu'on a peut-être eu du mal à digérer. On fait figure ici que quelque part, que tout va bien, qu'on gère très bien sa vie tout seul. Sans la personne, en tout cas, voilà. On montre qu'on prend soin de soi, qu'on est dispo, quoi. Une forme un petit peu, voilà, où on est un petit peu dispo, quand même. Mais il y a une envie, quand même, d'exprimer quelque chose. Alors, c'est vrai que là, quand même, il va être question, probablement, de s'exprimer. Alors, par rapport, peut-être, à des livades. Peut-être, parce que quand je vois cette 7 de bâton, cette 9 de bâton, je pense qu'il y a une question de limites. C'est-à-dire qu'on est dans des limites qui ne sont pas forcément partagées. Alors, il est possible qu'il y ait, dans cette situation-là, une personne qui se sacrifie bien plus que l'autre. Ou qui s'est sacrifiée bien plus que l'autre. Qui, à un moment donné, on s'est peut-être séparé. On s'est peut-être fait la gueule. Ça, c'est possible. On peut être dans le cadre d'une triangulaire, peu importe. En tout cas, tous les domaines, en fait. Je n'arrête pas de le répéter, mais c'est pour que, voilà, je n'ai pas envie de le répéter à chaque fois. Donc, pour les célibataires, pour les coupes, pour les triangulaires, pour les relations spéciales, les patatiers, patata. C'est que, vraiment, voilà, là, c'est relié à la réconciliation, donc à quelqu'un du passé, forcément. Donc, là, je pense que, voilà, c'est... Peu importe cette situation-là, mais bon, je pense qu'il y a une tension par rapport, justement, des sacrifices qui ne sont pas forcément pareils des deux côtés parce qu'on ne récolte pas la même chose des deux côtés. C'est surtout ça, en fait. Donc, je ne sais pas. Ça me semble assez particulier. Donc, peut-être qu'il y aura une discussion sur ce mardi. Peut-être que vous allez en discuter. Peut-être décider de vous réconcilier avec cette situation-là et puis de lâcher prise. En dos de deck, on laisse tomber. On se dit, c'est bon, je ne vais pas me battre. C'est bon, je laisse la situation dans laquelle elle est, quoi. En tout cas, voilà. Bon, c'était assez particulier quand même comme connexion aujourd'hui. Ça change, voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mardi, en tout cas. Et puis, on se retrouve demain. Je vous fais plein de gros bisous. À demain. Bye bye. Bye bye.